Mohamed Bendehan, coordonnateur du bachelard en communication, département des sciences et techniques de la communication, faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, Université Mohamed V de Rabat. Donc je vais vous parler du bachelard en communication, une filière accréditée cette année. Donc un premier objectif disciplinaire, la communication a fait son entrée dans de nombreuses universités internationales. Ce bachelard va lui permettre de prendre ses marques à l'échelle nationale. Un second objectif académique, la communication est devenue incontournable dans les institutions publiques et privées. Une formation bien sûr interdisciplinaire s'impose dans le cadre du bachelard. Donc un troisième objectif, celui-là est professionnel, la demande du marché du travail dans le domaine de la communication, nécessite une ouverture sur l'environnement des organisations. Les modules de langue, d'ouverture et de soft skills vont renforcer tous les aspects de la formation académique en communication. Il y a des compétences à acquérir en termes de connaissances et d'apprentissage. En termes de savoir, par exemple, il faut maîtriser les paradigmes du champ de la communication, s'imprégner des théories qui structurent ce champ, maîtriser les différents champs interdisciplinaires et les formes de communication. Au niveau du savoir-faire, s'exprimer à l'oral, prendre la parole devant un public, argumenter, présenter un projet, rédiger des messages, développer un sujet suivant les différents types d'écrits de communication, mettre en œuvre des actions de communication, concevoir les contenus de messages, identifier les moyens et choisir les supports de communication appropriés, mobiliser les moyens techniques de communication, organiser et gérer les activités matérielles et administratives et budgétaires des actions de communication. Et au niveau du savoir-être, ce nouvel élément qui est apparu avec le bachelard, la capacité à dialoguer avec les interlocuteurs variés, entretenir et développer un réseau de professionnels, négocier avec les prestataires et les fournisseurs, travailler en équipe. Compétences additionnelles liées à ce bachelard aussi, c'est la pratique orale et écrite d'une langue vivante, par exemple l'anglais ou d'autres langues, autres que l'arabe et le français, l'utilisation des outils du monde du digital, faire le lien entre le monde traditionnel de la communication et le monde du numérique. Donc ce bachelard se base sur un enseignement hybride, en présentiel et à distance, avec une place importante accordée au travail personnel de l'étudiant qui se trouve au centre du processus d'apprentissage. Les formes et critères d'évaluation au sein de ce bachelard, en général, l'évaluation se fait sur la base de contrôle de travaux personnels, de travaux de terrain en communication. Et bien sûr, l'étudiant à la fin de son parcours acquiert des crédits supplémentaires. La validation du bachelard est basée sur l'acquisition de 240 crédits pour toute la formation, 8 semestres au total, avec une moyenne de 30 crédits par semestre. Donc le bachelard en communication est organisé en 40 modules qui respectent une vision pédagogique croissante vers la spécialisation académique et la performance professionnalisante. Je vous remercie.